Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on passe encore à une petite paire de Jordan 3. On passe à la boîte tout de suite, donc... Tac, 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 tac. T'as vu, t'as bien tourné ? Petit éléphant print, tranquille, hein. Donc comme je vous l'ai dit sur la paire avec la Fragment, donc l'éléphant print c'est caractéristique de la Jordan 3, donc voilà. Voilà, alors on va passer à ça, Jordan 3 Black Samhut. Vraiment, vraiment cool. La paire, c'est la paire que je mets un peu en toute occasion pour faire des soirées, pour aller chercher le pain, pour pas toujours mettre dans des conditions super supportables pour la paire, donc elle a un petit peu souffert. Alors, je vais mettre ça de côté, on va passer à la paire. Donc, cuir assez granuleux, très très agréable à regarder, très très beau. Donc, qui fait la majeure partie de la paire, ici en tourne. Ici, l'éléphant print, très très cool. Je pense que c'est du cuir à la matière, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de conneries encore une fois, donc bon. On a l'éléphant print ici qui est là, et ici qui est là. Ensuite, on a ici une partie noire qui est en plastique, donc qui fait partie intégrante de la semelle. Ensuite, ici, on a du gris qui est en plastique, comme ça. Ouais, ça rend bien. Enfin, le plastique, voilà, faut pas te mettre du cuir partout. Mais l'association de couleurs entre le noir, le gris et l'éléphant print, donc on retrouve du noir et du gris, est très très cool. Mais ce qui fait vraiment la folie, le Jordan 3 Black Samhut. En plus, c'est un coloris qui est mythique, qui est mythique pour la carrière de Jordan. Je suis pas un grand connaisseur à la carrière de Jordan, donc je vais pas vous donner d'infos, de toute façon, je ne les connais pas. Et j'ai pas envie de dire de conneries, il y a des gens qui seront plus aptes à vous en parler que moi, donc voilà, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc, on retrouve ici le logo Jordan, qui est brodé en rouge, et ça, le rouge, ça déglingue tout, ça rajoute vraiment du cachet, du caractère à la paire, qu'on retrouve également à l'intérieur de la languette, qui est ici. Mais le plus incroyable sur cette paire, c'est ici le Nike Air qui est à l'arrière. Faut savoir que j'ai pas un problème, mais les paires de Jordan 3, 4, je suis pas un connaisseur et je m'en fiche, mais ça ne m'importe peu. Mais quand il n'y a pas le logo Nike Air, que c'est le logo Jumpman, je trouve que ça affaiblit un peu la paire, que ça lui fait perdre du caractère, de l'esthétisme, de la symétrie. Donc, je préfère vraiment quand il y a le logo Nike Air à l'arrière, même si, voilà, si j'aime une paire, ça ne va pas m'empêcher de l'acheter. Mais je trouve que quand on peut retrouver deux paires qui sont... Enfin, pareil, par exemple, ici, la Jordan 3 Black Cement, s'il y a le logo Jumpman ou le logo Nike Air, je veux plus me diriger vers le Nike Air, alors que je sais qu'il y a des gens que c'est super important, parce que c'est le OG, c'est le mythique, c'est le vrai. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je trouve que vraiment, au point de vue de l'esthétisme, c'est bien plus intéressant d'avoir le logo Nike Air. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, comment, où je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté sur Vinted, il y a un an et demi, je pense. Je ne saurais plus vous dire à combien, mais c'était vraiment un prix très, très abordable, très, très attractif. Donc, voilà, on peut aller regarder maintenant sa petite cote sur StockX. Il faut savoir qu'ici, je vais vous donner la cote de cette paire, mais ce n'est pas du tout représentatif du prix de cette paire, parce que, déjà, moi, elle n'est pas du tout DS, elle est bien, bien abîmée. On peut le voir ici, elle est bien craquelée, comme d'hab, je ne sais pas si c'est bien à voir. Donc, ici, au point de vue de la peinture de la semelle, c'est quand même assez fort craquelée, assez fort abîmée. Donc, si tu veux choper cette paire-là, DS sur StockX, donc, pour l'instant, la dernière vente est de 324€, et la meilleure demande est de 325€, donc ça reste dans la même zone, il n'y a pas d'écart phénoménal. Et, je dirais, 320€, tu peux avoir la paire en DS sur StockX. On peut voir qu'on a quand même une petite montée qui est quand même de 90€, quand même. On peut voir quand même que sur quelques moments, on a quand même une belle montée de 90€, donc le graphique ressemble à ça. C'est quand même marrant de voir qu'on a quand même ainsi une montée. C'est assez marrant, assez représentatif, que la paire prend une certaine valeur. Donc, voilà, je te rends compte que cette petite revue vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la paire. Moi, c'est bien, ça met Bitter, je mets ça un peu tout le temps. Voilà, même en Jogging Adidas, je mets ça. Attention, Jogging Adidas, Jordan, ça ne suis pas ensemble. On s'en fout, les gars, portez ce que vous voulez. Moi, je kiffe. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la paire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Bye !